Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez de le voir dans cette petite vidéo, c'est un travail réalisé suite à un constat. La cité-soleil, le plus grand bidon-ville de la Caraïbe, a connu un climat de paix durant trois ans. Cela a suscité la curiosité de tous, particulièrement les journalistes. Dans ce travail réalisé pendant environ sept à huit mois, j'ai pu découvrir que l'ancienne génération et la nouvelle génération des hommes armés possèdent autrement. Vous venez de le voir. Donc ces jeunes armés sont influents, ils remplacent pratiquement l'État. La police est obligée de cohabiter avec eux. Pour officialiser leurs actions, ils créent des fondations et interviennent dans plusieurs domaines. Les autorités politiques ou membres du secteur privé haïtiennes les accompagnent, comme pour contrôler ou protéger leurs entreprises en se trouvant dans les parages. Donc à la faveur de cette paix, il faut dire que plusieurs autoprojets porteurs d'espoir ont vu le jour. Et des familles ont progressivement revenu et reprennent leurs activités qu'elles ont abandonnées depuis cette période de turbulence. C'est la Cité-Soleil. Mesdames, Messieurs les organisateurs du prix, honorable membre du jury, chers partenaires, chers lauréats, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Être lauréat du prix Philippe Chaffanjon m'encourage davantage à continuer à travailler afin de produire des travaux de qualité. Recevoir ce prix, c'est également motiver les journalistes haïtiens, particulièrement les jeunes. Être lauréat, c'est montrer aux journalistes haïtiens qu'il est possible d'aborder en profondeur des sujets sensibles qui touchent certains problèmes de société, liés notamment au banditisme, à l'environnement, à l'état civil, etc. En ce sens, je dédie ce prix d'abord à ma famille, à toute la corporation journalistique en Haïti, à la salle des Nouvelles de Radio-Télémétropole où je travaille actuellement, à Aïbo Poste, à Loupa Haïti, là où je collabore également, et à tous ceux et toutes celles qui, en de loin ou de près, ont contribué dans la réalisation de ce travail. Cette cérémonie de remise du prix m'offre l'occasion de m'adresser à mes confrères haïtiens, mais à tous les journalistes à travers le monde. La chose c'est quoi ? Il faut savoir oser. Il faut oser. Oser traiter des sujets qui peuvent contribuer à changer de situation, impacter sur des décisions et susciter des actions concrètes pour le bien collectif. Donc, ensemble, pour un journalisme utile, un journalisme qui peut contribuer à changer les communautés, changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada